bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la fameuse vidéo sur mon scotch advanced type glider désolé pour mon accent il est toujours aussi médiocre mais donc vous l'aurez vous l'aurez compris c'est une vidéo sur mon atg de chez scotch donc avant de vous montrer comment on remet le double face je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce dérouloir dérouleur pardon de double face au lieu d'un autre donc déjà dans un premier temps il est grand sachant j'ai toutes petites souris qui ont une faible contenance de plus jusqu'à présent j'ai toujours utilisé des double face comme ça où il fallait enlever à la main enlever la pellicule bref ça me convient le prix me convenait la double face et de qualité j'achetais chez artemio je n'avais rien à dire par rapport à ce double face cependant je commençais à en avoir marre en fin de compte de devoir enlever la pellicule découper le double face à la taille que je le souhaite enfin vraiment ça ne me convenait pas ça ne me convenait plus du moins voilà je cherche de plus en plus quand je fais du scrap à avoir des solutions qui sont rapides et qui me permettent de gagner du temps quand je scrap du coup j'ai tenté les petites souris qu'on peut trouver dans tous les magasins de laussure créative tels que culture rapi quick ou encore les sites internet sur lesquels on peut trouver ce genre de matériel et bah elle me convenait très bien il n'y a pas de souci à ce niveau là cependant comment dire les la contenance était vraiment trop petite ce qui fait que la souris se terminer très très rapidement et ne durait pas assez longtemps dans le assez longtemps selon moi du coup j'ai vite abandonné je suis revenu au double face classique puis je me suis dit au bout d'un moment bah j'en ai quand même vraiment marre j'ai envie de gagner du temps donc il faut que je trouve une astuce donc du coup j'ai cherché un peu partout différentes sortes tout simplement de double face qui pouvait me convenir je me suis dit bah après tout si vraiment je trouve pas ce que je ferais c'est que j'utiliserai de la colle sauf que la colle c'est bien mais voilà il faut toujours attendre que ce soit sec pour continuer notre projet donc j'ai finalement décidé de me diriger vers cet outil là qui est certes un peu onéreux à la base mais qui au final me convient et est la solution la plus économique selon moi c'est toujours c'est plus cher finalement que mes rouleaux de double face mais l'avantage c'est que c'est moins cher que les petites souris qui valent 6 7 euros et dans lesquels vous n'avez que 10 mètres de double face cet outil à l'achat coûte 29 euros 95 il est livré avec deux rouleaux de double face en sachant qu'un rouleau double face fait 32,9 m donc on va arrondir à 33 m donc en gros pour 29 euros 95 vous avez l'outil plus 66 m de rouleaux ruban double face les recharges à côté sont à 9 euros 95 en moyenne vous pouvez les trouver moins cher dans le cadre de promotion et vous pouvez trouver un petit peu plus cher en fonction du site sur lequel vous êtes mais en moyenne c'est 9 euros 95 9 99 les deux recharges donc du coup ça fait que pour 10 euros vous avez tout simplement 66 mètres de double face donc c'est un petit peu désolé pour le bruit en fond c'est un petit chauffage que j'ai mis dans mon bureau parce qu'il commence à faire froid donc du coup si vous entendez du bruit c'est le chauffage ne vous inquiétez pas et donc je disais ça revient un petit peu plus cher à l'achat que mon ruban double face de chez artemio puisque chez artemio c'est 8 euros 50 les 50 m et là c'est 9 euros 95 et 66 m donc je vais faire le calcul tout de suite donc pour la version scotch ça nous revient à 15 centimes le maître et du coup pour artemio ça nous revient à 17 centimes le maître donc non ça revient quand même moins cher l'utilité enfin le l'atg de chez scotch ça se joue à deux centimes mais bon c'est quand même deux centimes le seul inconvénient c'est qu'il faut investir voilà comme je disais les 30 euros de base pour l'outil mais après une fois que vous l'avez vous n'avez pas besoin de l'investir et au bout de quelques mois il est complètement rentabilisé voilà donc je vous ai expliqué en gros pourquoi j'ai choisi cet outil là au lieu d'un autre maintenant on va passer à l'étape où on le recharge tout simplement au cas où ça vous intéresse voilà en gros la boîte dans lequel vous le recevez lorsque vous le recevez j'ai la garde la boîte je me dis on sait jamais et en même temps c'est pour garder la notice parce que vous allez voir c'est pas très c'est pas super compliqué non plus à le recharger mais ce n'est pas non plus qu'à de plus simple donc déjà on va enlever tout simplement ce petit clip cela voilà il suffit de le tourner un tout simplement alors que nous dit la notice en fin de compte c'est assez simple voilà si vous voulez vous pouvez prendre ça c'était collé là donc soit vous le laissez dans votre atg soit vous le collez sur la notice moi j'ai préféré le coller sur la notice comme ça je suis pas embêté et puis mon outil est propre donc du coup on va prendre notre ruban double face comme ça on peut mettre à la poubelle donc le voilà pour un fois il fait 6 mm si jamais ça vous intéressait de le savoir et donc du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est que en fait on va le mettre d'abord ici et après on va le faire rouler entre les rouleaux le faire revenir ici le maintenir avec ce petit clip et après il restera plus qu'à appuyer sur la gâchette et l'enclencher du coup on va enlever alors un bout de notre double face voilà là c'est pas encore la partie qui est collante donc c'est nickel là vous l'enclencher vous le clip c'est jusqu'à ce que le petit clip ce noir se met hop là vous voyez là vous voyez un petit clip ce noir donc ce qu'on fait c'est que alors vous mettez votre ruban jusqu'à ce que vous entendiez le clip alors voilà donc la semi donc là ensuite ce qu'on fait c'est qu'on passe d'abord notre ruban ici n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette de façon à vous aider voilà hop je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez voilà bon je récupère mon bout toujours et je tire je tire je tire une fois ici donc ça je vais le remettre comme ça pour moi c'est plus simple de faire comme ça il suffit tout simplement de passer alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez voilà de passer notre ruban dans le petit la petite encoche là de passer dans l'autre encoche mais au sens inverse et de venir tout simplement coller le petit bout collant qu'on a eu tout à l'heure ici sur le support noir tout simplement on prend notre protection on l'active et on l'actionne de façon à ce que quand on tire ce soit bien fixé on ferme notre atg et il ne nous reste plus qu'à l'actionner donc je vais prendre une petite chute pour ça par exemple là j'ai fait une bêtise les pas bien mis sur le bord donc ça veut dire que quand je viserai le bord ça sera pas bien lui donc c'est simple encore c'est ça que vous voyez vous êtes un petit peu trompé qui est pas bien mis et j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs heureusement que j'en suis rendu compte il suffit tout simplement voilà devenir le rapproché voilà bien sûr ça ça s'est décollé donc quand c'est ça vous le recoller et toute façon après avoir utilisé une ou deux fois votre atg il n'y a pas de souci ça va se réenclencher et ça va s'enrouler on ça ne partira plus et pour l'utiliser il suffit juste d'appuyer sur la gâchette et de dérouler notre double fesse et d'arrêter la gâchette et de lâcher la gâchette une fois qu'on a terminé de mettre notre double fesse au début c'est normal c'est possible que ça fasse des petites on va dire des petites crottes des petites boules alors ce n'est pas bien grave c'est parce qu'il faut le temps d'actionner tout simplement votre double fesse et ensuite voilà si vous vous mettez par exemple je vais mettre là sur le bord et bien vous voyez qu'on peut vraiment être près du bord bon là je me suis écarté mais là on peut vraiment être près du bord et coller au plus proche du bord et vraiment viser l'endroit où on met notre double face du coup voilà notre atg est tout simplement de nouveau opérationnel pour être utilisé j'espère que cette petite vidéo revue présentation vous aura plu qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous vous posez dans tous les cas n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez je répondrai le plus rapidement possible en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz